Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons sont fraîches et les aventures trépidantes. Vous êtes toutes et tous soit dans votre trance elphique pour vous reposer, soit dans les bras de Morphée, lorsque, aux alentours de minuit, vous êtes tous réveillés par un hurlement. Bon, c'est pas possible ce bled là. Une femme. On va faire une nuit tranquille. C'est hurle beaucoup d'habitude. Ça fait deux nuits, 100% de nuit, c'est jamais dans le verre. C'est incroyable. Et ça vient en direction, c'est en direction du temple. Du temple. C'est la petite. Vous avez dit que la mou-même. Elle est pas bien. Elle a l'air en train de se dérouiller ses paroles. Que faites-vous ? On fonce. On met nos pantalons. Donc vous vous précipitez vers le temple, vous vous habillez vite fait, vous prenez vos armes et vos équipements. Je fonce comme un R.A.T. Et vous arrivez donc au temple et vous voyez Écouran, le prêtre nain, le père de Gézim, Ferhat. Et ils sont tous les deux en train d'essayer de retenir une créature qui ressemble quand même vraiment très pour très à une guenote verte. Qui est au-dessus de la mère de Gézim, Dijar. Et elle est en train d'essayer de la dévorer. Avec sa grande gueule. Les crocs qui se... Voilà. La scène que vous constatez, la mère s'est fait mordre au bras et elle hurle. Ok. Que faites-vous ? Moi je vous propose une flèche directe parce que moi la bagarre... Mais attention parce que si on la tue, on perd la petite. Ah bah... Attends, attends. La gamine... La description là. Vous ne voyez pas la gamine. Ah donc c'est une guenote adulte là. Oui. On voit la guenote et pas la petite. Bah non, c'est la petite. La gamine qui avait 12 ans. Visiblement... Au niveau des vêtements, on a parlé en 10. Il y a des vêtements déchirés. Les vêtements de Gézim sont déchirés au sol. Et la guenote, elle est nue comme un verre, mais un verre pas très propre. Moi je m'occupe de la mère. C'est ça. Parce qu'elle est blessée, donc je vais la mettre, je l'éloigne et essayer de l'encercler parce que je vais essayer de l'éloigner le plus possible. Très bien. Mais elle est... C'est une espérance de vie par rien. Moi je proposais une flèche et après je peux... Les autres, ils retiennent. On va discuter un peu avant la flèche. On discute quoi. Bah là, il faut la... Voilà, qui fait quoi ? Qu'est-ce que souhaites-tu faire ? D'amener. Moi j'ai proposé une flèche, je sens que les gens sont pas chauds. Non, non, mais moi je me ravis sur la flèche. Donc tu encoches ta flèche et tu... J'encoche ma flèche mais je sens que tout le monde fait... Non ! Je fais wow ! Quelqu'un peut... Quelqu'un te retient quoi. Dites Myr, qu'elle fait-tu ? Moi je cours pour essayer de les aider à la contenir. D'accord, donc tu arrives derrière elle, tu passes un bras et... J'ai fait une clé de bras comme ça. Très bien. C'est pas légal. Arcelle. C'est légal, non déjà un dragon c'est légal. Je mets la mer à l'abri, je mets la mer à l'abri, il y a personne d'autre ? Non, non, tu te diriges vers... Donc tu te diriges vers la mer pour la tirer et essayer... Vers la mer, je la prends avec moi et... D'accord, donc tu la tires vers toi et tu essaies de l'éloigner la gueule. Elle se débat pas. Ah non, 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 elle essaye de... Elle vient avec moi, ok. Et Bjerzim, que souhaites-tu faire ? Alors elle a mis la daronne à l'abri. Ouais. Moi je vais aider, dites-moi. Donc toi aussi tu essaies de contenir... J'ai un plaqué... Trouve des chaînes ou quelque chose que vous... Une corde, si tu peux. Très bien. Et je te dis, je suis pas ton armeur. S'il te plaît. Corbe, que fais-tu ? Il en a l'air d'être en galère à 4 pour la trousse ? Non, ça va. Je la contienne et justement elle est bien maîtrisée. Alors moi je vais me mettre en face d'elle et je la regarde comme ça, j'en profite pour la regarder de près. D'accord, tu observes, tu observes, tu sors un petit calepin et tu fais un croquis. Je joue un petit air, on va faire un grand carapas. D'accord, tu l'observes, c'est bel et bien une guenote verte, mais elle a l'air pas totalement mature. Mature ? Ouais, elle est en cours de formation, ça a l'air très accéléré puisqu'elle a quand même une taille presque adulte, en taille humaine, tu vois. Elle fait la taille d'un jeune adulte, mais elle a pas l'air d'être complètement aussi évoluée que celle que vous avez pu croiser. Et toi, Raymond, que fais-tu ? Moi j'aimerais bien essayer de communiquer peut-être avec la petite si elle est à l'intérieur. D'accord. Donc j'essaye de voir si la petite est à l'intérieur de la guenote. Comment tu vas faire ça ? Avec message. D'accord, message, c'est tout simplement, tu pointes ton doigt sur quelqu'un et tu chuchotes et ça résonne directement dans sa tête. Mais c'est pas dans l'autre sens ? Si, les gens peuvent répondre, tout à fait. Du coup, tu pointes ton doigt. La guenote, elle est là en face de moi là ? Ouais, tu te places en face d'elle et... Je me place en face d'elle et je dis, comment elle s'appelle ? Gézim. Gézim, est-ce que tu es à l'intérieur de ce corps ? Tu entends une réponse dans ta tête qui fait... Va mourir ! Interprétable. Vous avez pas entendu la réponse. Je leur communique l'information. Je dis qu'effectivement j'ai essayé de communiquer avec elle et que pour toute réponse j'ai eu va mourir avec une voix un peu moins... Ouais mais on s'en doute. On s'en doute. T'as l'air. Est-ce que je peux essayer vraiment de l'endormir quoi ? Tu fais une prise de son. Ouais. Un test d'athlétisme s'il te plaît. Un test de jeux-gestu brésilien en débat. Tu voulais poser une question ? Je demande à l'écurant qu'est-ce qu'il s'est passé quoi. Eh bien on était en train de dormir tranquillement et sur les coups de minuit, la gamine a poussé les cris. Son corps s'est littéralement déchiré et ses vêtements avec et à l'intérieur est sortie cette créature. Et elle s'est tout de suite jetée sur sa mère pour essayer de la dévorer. On va pouvoir dire, mais ça n'est plus votre fille, vous voyez bien. Non, c'est vrai, on pourra dire ça. 18. Merci. 18, ok. Tu parviens à bien faire ta clé et tu sens qu'elle est un peu moins vivace. Elle a un peu moins d'énergie. Et quelques secondes plus tard, elle arrête de résister, elle tombe au salle. On l'attache. Ah oui. Bah oui. Allez. Vous n'avez pas une cage, quelque chose dans laquelle on pourrait enfermer ? Une cage, une cage. Il y a des cages ici, ce n'est pas une prison. En revanche, chez les bohémiens. Chez les foin. Qui s'ouvre un peu facilement. C'est vrai. Ou alors, si je puis me permettre, sinon il y a la barraque de la milice. C'est un milice, il doit y avoir des prisons. De quoi, des menottes, ce genre de choses. C'est suffisant des menottes pour une genode ? Sachant que la milice, après on a envie d'impliquer la milice là-dedans. Parce qu'on ne fera pas un autre truc en soum-soum. C'est ça que j'ai envie d'avoir. La milice, ils nous ont quand même envoyé chier. Vous ne pensez pas surtout qu'on peut juste l'attacher ? Moi, je pense qu'on peut l'attacher, ça va suffire. L'attachons alors. Après, on peut lui retirer de l'énergie. J'ai un sort. J'ai un sort pour enlever de l'énergie, donc je peux lui retirer de l'énergie pour la fédure. Je ne sais pas si ça aide. Là, de toute façon, elle est inanimée. Là, ça va. Mais gardez-le sur le coude. Quelqu'un a des cordes ? Avec plaisir. Vous avez bien des cordes ? Non, mais même vous tous, dans vos équipements d'aventuriers, vous avez bien des cordes. Vous allez avoir un chat l'auberge. Très bien. Corde générale ? Oui. Je fais ma tournée de cordes. Très bien. Justement, fais-moi un test de sleight of hand. Aucun problème. Il y a la foiration de noeud, ce qu'on peut. 19. Très bon. Je suis très bon en noeud. Tu dois aller vite en le faisant. Je vous le parle, en même temps, je te raconte une histoire. Ah ben voilà, c'est bon, elle est attachée. Ça a l'air solide. Misère, misère, misère. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Les parents, ils sont complètement... Le regard dans le vide. La mère, elle est recouverte de larmes. Le père aussi. Ils sont tous les uns comme ça. Ils se tiennent par la main. C'est fini, on pensait qu'elle était sauvée. Vous l'avez vu se transformer, qu'est-ce qui s'est passé ? On dormait, on dormait. Vous avez dit de ne pas lâcher les yeux. Ouais. C'est peut-être pas le meilleur moment pour lui faire la morale. On les réconforte un peu. Elle allait avoir 13 ans demain. Demain ? Demain ? C'était son anniversaire. Demain, demain. Très bien. Il y a un lien. Il y a peut-être un lien. Je ne sais pas... T'avais fait un gros jet d'Arkana sur les genottes tout à l'heure. Ouais. Ce genre de processus, effectivement, c'est... Alors, c'est un mode de reproduction, entre guillemets, pour les genottes vertes. Elle dévore un enfant. Elle en réaccouche. Et cet enfant a l'apparence de la petite gamine ou le gamin qui a été dévoré jusqu'au jour de ses 13 ans. Et le jour de ses 13 ans, se transforme et devient une genotte verte. Et souvent, massacre toute sa famille. C'est bien. Je me permets de le dire à mon parent. De leur expliquer qu'à le moment... C'était demain, mais mon frère le savait et il y a ce truc. Donc, tranquille, juste sur reprendre les gens. Pardon, je n'aime pas qu'on me reprenne, mais j'avais raison, en plus. C'est peut-être pas le moment de... C'est pas le moment, mais les parents t'écoutent. Moi, je trouve ça... Ah oui, si on avait su, on aurait peut-être... Non, mais vous n'aurez rien pu faire différemment. Ça veut dire que ça fait des semaines qu'elle s'est fait dévorer dans les marais. Les détails étaient peut-être pas... Tous les deux effondrés. Désolé. Bon, bah, on leur a... C'est assez réconfortant au portateur de quelqu'un d'avoir tous les détails de comment il est mort. Il faut leur tapoter dans le dos, gentiment. Bon, ça veut dire que je vais être un petit peu pragmatique, je suis désolé, mais ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, là. On peut la buter, quoi. Voilà. Du coup, le coup de l'art... J'en ai marre d'avoir raison de ne pas être. On parle et on revient sur ce coup. Mais parce que toi, tu veux trop aller direct dans l'action. Mais on fait quoi, maintenant ? C'est ça la question. Alors, on... Est-ce qu'il y a une info dont on a besoin que pourrait nous donner la guenaudes ? Je comprends, moi. Bah, c'est une guenaudes, non ? Non, elles n'ont pas des liens, vu qu'elles sont dans une société... Et on ne peut pas s'en servir d'un part ? Pour les deux autres guenaudes ? Si elles doivent être trois. Ah, genre, elles se connaissent et... Ah oui, si, c'est ça, c'est ce qu'on se disait. Elles doivent être réunies à trois pour faire un... Non, c'est trois maximum, mais ce n'est pas forcément... S'il y en a une qui meurt, c'est comme ça. Oui, c'est ça. J'aime bien la pâte, comme à la pêche. Et sachant que je m'y connais un peu en guenaudes, si effectivement on tire en otage une guenaudes, les deux autres guenaudes ne vont pas se dire... Elles ne vont pas forcément le sentir. Non. Ils n'ont pas un lien télépathique. Ça, c'est les flagellors-manteaux qui ont plutôt un lien télépathique entre eux, mais les guenaudes, non. C'est bête, parce qu'on avait l'œil de... Bon, ben, c'est raté, là. Je propose de... On avait l'œil de guenaudes, qu'on l'a cassé. On l'a écrasé. Vous l'avez écrasé. On n'a aucun moyen d'essayer de la contacter, peut-être, magiquement. Est-ce qu'on peut nous donner une information ? La guenaude pourrait lui dire... Nocturne. On n'a pas d'informations. On pourrait lui dire, regarde, on a ta... Ah oui, c'est quelque chose que vous en disposez aussi. Vous avez... Je le remontre, parce qu'il est quand même assez joli. Très bon. Vous avez ce qu'on appelle le médaillon du concorsum. Oui. Cette jolie chose qui permet, une fois par jour, de contacter une personne que tu connais de l'organisation, que tu as déjà rencontrée. Et en fait, tu penses à cette personne et tu regardes le médaillon et tu prononces concorsum. Et là, ça joint magiquement avec une image qui se met dans ce médaillon, la personne à laquelle tu penses. Voilà. Et ça marche une fois par jour. Vous en avez un aussi. Un genre de FaceTime. Oui. Oui, il n'y a personne qui peut nous donner une info. Non, mais peut-être qu'on peut au moins leur faire un petit point et qu'ils auront des infos à nous donner. Vous arrivez de trois choses quand même. Ça ne coûte rien de mieux faire. Après, il est hyper tôt. Ça ne s'avère qu'une fois dans la journée, je ne sais pas. Mais on en a deux. Mais on en a deux. On en a deux, donc on peut... Mais il y a le leur. Vous, c'est comme ça que vous avez été contacté par Mour, qui vous a dit aller les aider parce que là, ils sont dans une situation vraiment difficile. Donc, du coup, moi, je décoche ma... Est-ce que vous voulez... Attends, doucement, sur la flèche. Depuis tout à l'heure, elle était... Ça fait mal au bras. Ouais, mais... Il m'a fait 20, ma bim, ça allume la... Baston Deltoïde, c'est très bon pour justement avoir de l'impact. Ça m'a saut. Est-ce que vous voulez qu'on appelle justement le concorsum et qu'on leur demande si... D'ailleurs, est-ce que ça vous dit, vous, d'oxyre, cette personne qui n'en est plus une ? Ah non, mais c'est... Le mot oxyre, déjà, me plaît beaucoup. Le mot oxyre, voilà. C'est vrai. On va l'utiliser beaucoup, maintenant. Avec plaisir. Peut-être pas devant les parents. Non, non, mais... C'est compris. Non, mais la question, en fait, c'est... Est-ce qu'on pense qu'on peut en soutirer des informations ou un quelconque avantage tactique ? Moi, je suis pour la suite. Elle va nous dire, comme d'habitude. C'est instant, hein, ouais. En plus, elle parle... Après, elle... On ne comprend pas bien. Donc, autant... Est-ce qu'on va appeler le concorsum ou alors on les appelle seulement si... Parce que le concorsum peut nous donner peut-être des infos. Moi, je propose qu'on les appelle dans le doute et qu'on leur demande si ça vaut le coup de soutirer des informations et si c'est possible, déjà. Il est un peu plus... C'est la moitié de l'année, hein, si on les appelle. Ouais, après, il y a bien plus de chaque garde, il les appelle très tôt. Il doit y avoir quelqu'un de garde, je pense. Il y a toujours quelqu'un de garde. C'est si c'est l'autre ronchon, là. Il parle de Fémy. Fémy, vous le connaissez aussi. C'est l'expert occulte, notamment, et rituel. Et toute connaissance un peu organique, magique, sur les monstres et tout ça. C'est un gnome qui parle avec un sleu sur la langue, comme ça. Et il est très ronchon et il sait un peu tout sur tout. Il connaît un peu tout sur tout. Donc, eux, ils l'aiment pas trop. Et il y a Moore, la demi-elfe, qui est votre agent de contact de la région. Et il y a aussi un troisième que vous, vous n'avez pas... Enfin, je ne vous en avais pas parlé hors jeu, mais vos personnages le connaissent. C'est Corvinus. C'est un haracocra. C'est une race de petits humanoïdes... Enfin, d'humanoïdes à physique d'oiseaux. Voilà. Ils ont des bras, des mains et tout ça. Mais ils ont aussi des ailes dans l'eau. Ils ont des têtes d'oiseaux. Et lui, il est tout petit. Il est tout noir. Et il s'appelle Corvinus. Et il parle avec une voix éraillée et très aiguë. Et lui, on l'aime beaucoup. Lui, il est adorable. Est-ce que mes connaissances arcaniques feraient qu'on ne serait peut-être pas obligés d'appeler le concours homme et que je puisse savoir par mes capacités et mes connaissances, est-ce qu'on peut nous tirer des informations ? On vous en a un D, par exemple ? Oui, vas-y, tu peux tirer. C'est pas terrible. Moi, je peux aussi, du coup. Oui, oui. Et du coup, c'est arcana. Un D20 et arcana. C'est 12, du coup. C'est 12. 20. Tu ne saurais pas être affirmatif. D'accord. Toi, 20. Toi, pour toi, elle vient de naître, en fait. Elle n'a rien, comme information. Oui. C'est le processus de naissance. En fait, c'est bûché, quoi. Moi, je suis... Déjà, je dis... Je leur dis, on se fait garder des parents. Tu vas pouvoir en parler. Prenez quelques pas, vous éloignez. Et Coran s'occupe d'eux. Il essaie de les réconfortés. Pendant qu'on parle, quelqu'un surveille, quand même, si elle ne se réveille pas ? Moi, je vais la surveiller si elle ne se réveille pas. Apparemment, il y a que ce que je sais faire ici. Comment c'est Mini-Magazine ? C'est juste... Tu me connais. Non, mais l'avantage, c'est que si elle se réveille et que tu es tout seul, tu peux t'appeler direct. C'est vrai. C'est vrai qu'il aime beaucoup dormir, donc il a un petit peu sauvé. Je vais la réveiller. Je ne vais pas la réveiller comme vous demandez. Je vais être à côté. Elle est attachée, on est d'accord ? Elle est attachée, mais bon. Ok, je la surveille. Prenez... C'est... J'ai lu les bouquins, un peu. C'est une guenode... Oui, bah, vous savez, du coup. C'est une guenode qui vient de naître. Donc, elle ne sait rien, il n'y a rien, aucune info, elle ne peut rien nous donner, quoi. On la brûle. Après, il y a votre stratégie de l'appât, mais je ne vois pas trop... Est-ce que ça ne va pas te dire ? Moi, je me dis que, justement, dans le folklore, les guenodes, on les brûle sur place publique. Plutôt. C'est peut-être comme ça que ça va faire venir les autres. Oui. Tu veux faire ça sur place publique ? On va peut-être prendre un air biopage pour marquer... C'est que les parents ne vont pas être super à l'aise. Oui, mais les parents vont peut-être déménager en travers, si je ne sais pas. Nous, on va y en vacances deux minutes et... Je tiens rappel, les parents, ils ont vu leurs filles se déchirer littéralement, intégralement. Oui, de se venger, de la tête. Et voir cette créature sortir de leurs filles, d'une certaine façon. Quelque part, il faut la purifier, quoi. Oui, après, je pense qu'on peut leur vendre la chose, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut, du coup, en parler aux parents, leur dire, est-ce que ça les dérange que... Alors, nous, on les connaît un petit peu, les parents, ils vont nous dire de faire ce qu'on veut. Je te le dis, mais évidemment, on va en faire passer la chose. Dans ces cas-là, on leur en parle. C'est quand on leur en parle, en général. Si tout le monde est chaud, on peut le faire le plus rapidement possible. C'est pas bien le choix, non, non, c'est pas ça, c'est d'office, je me suis retrouvée à parler. Elle est diplomate, c'est toi-là. Pourquoi ? Vous les avez volés ? C'est faible. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Bon, on fait ça ? Bon, allez, bah oui, oui. Ok ? Ok. Donc, vous en parlez, tu vas voir les parents. Bon, d'abord, je l'ai... Oui, oui, je me souviens. Pourquoi on n'est pas rond ? On compte la brûler. On flèche, c'est moins... Ok. Non, mais tu peux brûler le... Non, mais parce qu'on brûle les gonaudes. Tu sais très bien qu'on brûle les gonaudes, on flèche pas une gonaudes, on brûle une gonaudes. Ok. Comme ça, tu l'économis. Je te dis ok à toi, mais vous commencez mini-magas. Je te le dis. Pourquoi ? Parce que quelque part, on va utiliser ta stratégie. Ce qu'on se dit, c'est qu'en utilisant le folklore, tu vois, en la brûlant sur place publique, on espère faire venir l'autre gonaudes. Comme un appât. Exactement. Merci. Voilà. C'est parfait. Tu t'approches des parents. Oui. Ils sont couverts de larmes. Oui, pour moi. Je leur refais un petit câlin. Merci. Merci pour moi. Tiens, c'est gentil. Moi, de ce que je l'ai connue, j'ai l'impression que c'était une enfant qui était très heureuse et qui avait été très aimée. Oui, ça, on l'aimait. On l'aimait toute notre âme. On l'aime encore. Bien sûr. Elle était là. Vous serez toujours avec elle en esprit. C'est ça qui est formidable. Sinon... Ça mord un peu. Le père prend un mouchoir et fait... Enfin, je ne vais pas faire le gag, pardon. Il va falloir maintenant, pour penser surtout à vos bons souvenirs avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est plus là. Vous l'avez bien vu. Vous avez vu cette créature qui a pris sa place. Elle s'est faite déchirée. Elle s'est déchirée par ce monstre. Ce monstre. C'est sûr que ce n'était plus elle déjà, quoi. Non, non, non. Et ce monstre, justement, je pense que même pour vous, pour votre travail de deuil, pour pouvoir avancer, c'est très important que visuellement, il se passe quelque chose qui vous permette, si vous voulez, de tourner la page. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi. Quelque chose de très visuel. Visuellement avec du jaune. Spectaculaire. Du jaune et du orange, un peu comme ça. Vraiment, sérieusement, si je pouvais parler, ça serait... Je vais faire une flamme dans mon cœur. C'est la parler, elle va y amener doucement le fait qu'on veut la brûler. Vous êtes des... Mais vous mettez les pieds dans le plat tout le temps. Excusez-le, pardon. Vous voulez la brûler ? Alors, c'est pas la brûler, parce que dit comme ça, ça paraît un peu brutal. C'est plus la purifier. C'est plus... En fait, c'est tout un rituel auquel nous sommes habitués. Puis vous avez remarqué qu'on est entouré d'experts. On brûle souvent des enfants. Voilà. Des enfants qui deviennent des... Quelqu'un peut l'on veut faire un tour ? On ne peut pas les purifier. Des purifier qui deviennent des monstres, pas les enfants. Elle est l'avagé, je crois. Je vais voir ce qui se passe. C'est ça. Et nous avons pensé à un rituel qui pourrait, je pense, être assez utile pour vous aussi. Et qui permettrait de tous être en paix avec ce qui s'est passé. Ça permettrait que son âme soit en paix aussi. Exactement. Je pense que c'est... Et le courant derrière fait... Oui, oui, c'est vrai. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec ce que vient dire à Jeanne Corbe. Tout à fait. Fais-moi un test de persuasion avec avantage. Avec avantage. Donc, tu lances deux dés et tu garderas le meilleur résultat. 24. Oh là. Comme toujours, on vous fait confiance. Et si ça peut, comme le dit le courant, participer au salut de son âme, bien sûr, bien sûr. Vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, vous n'êtes pas obligés d'y assister. Pas tout de suite. Comme vous chantez aussi. C'est comme vous voulez. Soit vous n'y assistez pas, soit c'est vous même qui déclenchez le feu, par exemple. Purificateur. La mère dit... Oh, non, moi, je ne veux pas voir ça. Non, non, non. Je vais rester chez moi. Et le père dit... Oui, je pense que ça va m'aider. Oui, je vais le faire, moi. Moi, je veux le faire. Il sèche un peu ses larmes. Il a l'air de rassembler un peu son courage. Est-ce que vous avez du bois ? On le fait maintenant, oui. Ça, ça s'organise. On fait ça maintenant ? Oui, oui, oui. On peut peut-être au petit matin ? On n'avait pas dit public. Non, mais on prépare, là. On prépare. Ah oui, oui. Il est au petit matin. Il est l'heure du matin. On dit dehors, on n'est pas obligés de dire public. Je ne sais pas. Moi, public, j'avais compris que c'était avec des gens et tout ça parce que vous vouliez attirer les autres gunones. Est-ce que la brûlée à cette heure-ci, maintenant, ça va attirer les autres ? Je ne sais pas. Oui, ça va aller au matin, je suis d'accord. Après, si c'est une gunode nocturne qu'on veut attirer, c'est que tu n'es pas con de le faire à la nuit. Sinon, ça aurait peut-être été une gunode matinale. Oui. Alors qu'elle n'est pas du matin. Elle n'est pas du matin. Comment est-ce qu'elle aura réveillé le matinage ? Parce que si j'ai bien compris ce que tu disais, ils ne peuvent pas me l'engager. J'essaie d'être gentil, tu n'es plus de cette aventure. Mais on ne respecte pas mes compétences. On en bâche, on toute bientôt. Depuis tout à l'heure, la bagarre, c'est cool. Mais depuis tout à l'heure, tu disais qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux par la pensée. Du coup, comment les autres gunodes vont savoir que celles-là, il faut aller l'aider ? À mon avis, elles ne sont pas très loin. C'est ce qui se passe dans la région. Les gens parlent. Les cris de l'autre, ça s'entend vraiment beaucoup. Vous aviez géré tous ces aspects techniques. Je vous prie de m'excuser. On la brûle maintenant. Vous préparez un bûcher, vous allez récolter du bois. Il y a une potterne qui est très indiquée au centre. Vraiment, la petite place au centre du village. Avec une petite potterne, une potence. À chaque fois, je dis potterne. Une potence. On disait ça dans le sud aussi, c'est OK. Chacun son dialecte. Et voilà, vous pouvez préparer un fameux bûcher. Il y a un moment, elle se réveille quand même. Ah tiens. On la chope. Elle essaye de... Mais elle est bien attachée. Toi, tu l'attrapes par là. Il ne faut pas qu'elle bouge trop. Il y a comme une odeur. C'est un peu le... Ça, c'est gênant. Moi, à un moment, ça me griffe un tout petit peu. Non, mais c'est pas grave, on va le faire vite. J'ai des trucs de soin. Et ça, c'est mauvais si vous pouvez vous attraper plus de cordes. Il faut deux, trois cordes. Est-ce que ça a un peu rameuté du monde sur la place, du village ? Même si elle est... En fait, il y a... Oui, il y a un ou deux miliciens, justement, qui... Deux miliciens qui arrivent. Vous êtes en train de faire... Non, on a les autorisations, c'est bon. On brûle une guenote. On va brûler une guenote. Alors, pardon. Est-ce qu'on peut récapituler ? Écoutez, vous n'avez pas eu l'info. Ce n'est pas notre problème. Il se trouve qu'on va brûler une guenote, c'est prévu. Non, mais depuis que vous êtes arrivés, il y a quand même beaucoup de chahut, là. Il y a quand même... En fait, on est... Je dirais même du tout évolué. Vous voulez vous en occuper, nous ? Vous voulez vous en occuper, des guenotes ? Vous voulez vous en occuper ? Bien sûr, c'est notre métier. Oui, on a vu que jusqu'ici, c'est du beau travail. Surtout, nous, on vous fait sceller de la tâche. On s'en occupe, et vous, vous pouvez aller dormir. Mais déjà, vous êtes qui ? Je ne vous ai jamais vus. Écuran, je dis, écuran, expliquez-lui. Je suis là, le temple... Il n'est pas venu avec nous ? Non, non, il s'occupe plutôt des parents. Ah, bon, je dis, on va chercher Écuran, il vous explique. Mais Écuran, on s'en fout d'Écuran. Il n'habite même pas dans ce village. Écoutez, nous sommes des chasseurs de monstres, très compétents, nous avons l'habitude. Il y a des guenotes manifestants qui sévissent dans ces parages. Vous avez vu hier déjà. On s'en occupe, en fait. On est là pour aider le village. Surtout, plus on parle, plus on perd du temps, plus on se débat. Voilà, c'est ça. Moi, si vous voulez, je la lâche. Je peux la lâcher maintenant. Faites-moi confiance, on sait ce qu'on fait. Fais-moi un test de persuasion avec avantage. Donc, pareil, tu lances 2 dés, tu gardes ton meilleur résultat. 17. 17. Et donc, vous comptez faire quoi, exactement ? La brûler. En fait, pour les guenotes, il faut les... C'est une féroce. C'est une féroce. C'est une féroce. Je connais, je connais. C'est une chérémonie, quoi. Oui, je connais le... Tu es déjà en plein public. Ça se voit que vous connaissez, de toute façon. Oui, vos jugements. Vous pouvez vous mettre dans votre petite besace, monsieur. On voit que vous êtes quelqu'un de qualifié. Et vous, vous êtes qui ? Vous deux, là. Il y a votre ami, là. On la rejoint, justement. C'est notre organisation. On a été mandatés pour pouvoir faire en sorte que la situation soit apaisée. Et on la contrôle, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous n'êtes pas contents, je la lâche. C'est très violent. Non, non, on n'a pas besoin d'en arriver, là. Merci, merci. Bon, très bien, très bien. Eh bien, c'est à quelle heure ? C'est là, c'est imminent. C'est pile maintenant. On est en pleine nuit, là. En fait, on va au plus rapide, là. C'est à la fraîche. La cérémonie impose de faire ça à la nuit. Ouais. Il est quelle heure ? Il est l'heure de le faire. Ouais, c'est bizarre. C'est une heure et deux heures du matin. Bon, bah, c'est pile la bonne foudure. On a du guinon de nocturne. On s'est dit peut-être... On y va ? Mais moi, j'attends que quelqu'un me donne de la corde. Vraiment, ça fait de la mousse depuis tout à l'heure. C'est horrible. Ça mousse, très bien. Est-ce qu'on purifie la chose ? Oui. Allez, purifier. Oui, brûlez, oui. On est proposé au père de lancer les hostilités ? De mettre, ouais, ouais. Ça corde. Voilà, vu l'activité, un peu le raffu que vous êtes en train de faire, il y a effectivement quelques villageois qui commencent à sortir de chez eux. Curiosité. C'est Fundiveres. Oui, oui, on sait que c'est Fundiveres. C'est un nouveau rituel. C'est quoi ? C'est le carnaval ? Oui, oui, oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette créature ignoble ? Il faut qu'on dise aux gens, il y a des guenaudes, là, on vous en débarrasse. Au contraire, sinon on ne sera jamais populaire. Mais ils ne sont pas du tout au courant, les gens, pour les guenaudes ? Bah, ils savent un petit peu, mais justement, moi, je pense qu'il faut arrêter de leur mentir. On prépare le truc et une fois que les gens sont bien rassemblés, on fait une vraie fermeté. Les fois qu'ils en sont chauds, là, on se charge de la fermeté, moi, je préfère pas le faire. Non, mais de toute façon, c'est pas non plus les gens de prêtre. Mais si tu veux pas... De toute façon, c'est on la pose et on la brûle. Mais oui, mais c'est ça. Mais on va attirer les gens, quand même, faire un peu de pub. Ça se rassemble autour de vous. Vous attachez, je vais pas faire de jet pour ça, tu attaches la guenaudes à la potence, au centre de la place du village. Vous avez rassemblé suffisamment de bois pour faire un bon feu. Par contre, si les autres guenaudes viennent, là, tu peux la flécher. Si tu veux, si elle n'est pas encore brûlée. Ça, c'est des bons coups de stratégie. Tu veux jouer un petit quelque chose pour attirer les gens. D'accord. Et bien, tu sors ta cornemuse. De la musique culturelle typique. Tu peux me faire un test de performance. Oui, t'en réjouis pas trop vite. Ah, parce que vous m'aviez dit que... Non, je veux dire que ça va être triste. Ah oui, d'accord. Ça va être poignant. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation. C'est beau, mais 19. 19, c'est pas tenu. Pas trop de couacs. Ça reste de la cornemuse, mais vous, vous aimez bien. Moi, j'adore. Super, moi, ça a pas le baillé. Pareil, tu vois. Et donc, tu fais un nerf mélancolique et triste. Et grave, ouais. D'accord. Moi, je pleure. Et moi, je claque des doigts un petit peu comme ça, des fois. Je donne un petit tempo. Un petit tempo pour moi. D'accord. Très bien. Je joue suffisamment fort pour que ça s'entende de loin. Ça s'entende de loin. C'est dur de jouer de la cornemuse pas fort, je crois. Ça dépend. Quand tu maîtrises, à mon avis, tu peux le faire. Ou alors, t'as un petit... J'y mets tout mon cœur. Un petit truc calme. 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 Bien que ce soit un air triste, mais quand même, ça résonne dans les marécages alentours. Et les gens assistent à tout ça. Ils me jettent des trucs. Non, non, non. Ils sont tous un peu... C'est pas mal. Concentrés sur ce qui est en train de se passer. Et le père s'approche et met la première... Déjà, j'allume. J'allume. Quelqu'un a demandé du feu ? Ouais. Merci. J'aime bien votre style. Il est très solennel. Moi, je participe pas trop, en fait. J'essaie de surveiller s'il n'y a pas le recheteur ou quelqu'un d'autre qui va venir du village. D'accord. Je fais un trou en bas. Je vois là. Je sais quoi, je le fais. Tu restes aux aguets. Non, non, mais voilà. D'accord. Et moi, pendant que c'est en train de se consumer, j'en profite avec ma visée nocturne pour avoir un regard périphérique un peu sur ce qui se passe au cas où. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux en... Voilà, on gêche si ça mord. On n'a pas dit qu'on expliquait aux gens ce qu'on allait faire. C'était pas pour ça qu'on allait à l'assemblée. Je vais parler aux gens. Si, si, on peut leur dire. Qu'est-ce qu'il y a de... Moi, je parle pas aux gens. Ah, bah on va parler aux gens. Sois sympa. Il va le faire. Le père met la torche dans le foyer du bûcher. Les flammes commencent à prendre. La guenote fait... Proteste, évidemment. Et les flammes commencent à prendre et elle a brûlé. Il est bien à Kenete. Vous êtes à Kenete. Donc, il faut que je parle plus fort que les cris de la guenote. Il faut que tu énonces. Peuple de Kenete. Vous n'êtes pas sans savoir que votre village a été secoué par des événements inhabituels d'une violence rare dans ce village qui est plutôt calme d'habitude. N'est-ce pas ? Oui, 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 oui. Rassurez-vous, nous sommes là pour prendre les choses en main. Nous avons déjà commencé. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on a tué une guenote qui était aux abords de la ville. Ah, oh là là, quel exploit. Ouais, c'est rien pour nous. Mais il y en a plusieurs. Ces guenotes se déplacent en troupeau. Elles se déplacent en congrégation. Et malheureusement, elles sont aux alentours du village. Le village est en proie à cette assemblée de guenotes. Nous sommes là pour vous protéger, rassurez-vous. Mais c'est pour ça qu'on vous a fait venir. C'est pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Cette guenote qui a malheureusement, et nous le déplorons évidemment, moi le premier, c'est elle qui avait kidnappé la petite Gézim. Vous étiez au courant, j'imagine ? Oui, oui, quelle tristesse. C'est elle qui était responsable. Ah, vilaine, vilaine guenote, saloperie, support du démon. Et afin que l'âme de Gézim puisse s'élever et connaître la paix, et afin que les guenotes sachent que nous sommes là pour en découdre avec elles et les faire fuir, nous allons la brûler en place publique. Et ça a déjà commencé. Oui, nous sommes en train de la brûler. Je ne sais pas, c'est dans mon dos. Je ne sens pas la chaleur. C'est moi un test de représentation avec avantage. Tu lances 2D et tu gardes le meilleur. Représentation, c'est performance. C'est bien 2D, non ? Oui, non, mais d'accord. Eh, c'est pas fou. Je t'en reprénentation. C'est performance. Performance, c'est 12. C'est 12, bon, c'est pas mal. Les gens sont assez galvanisés par, en général, une exécution publique. Oui, voilà. Ça marche toujours. C'est un petit peu plus l'air. Il y a quelque chose, c'est galvanisant, quoi. En public acquis, quoi. Alors, les flammes prennent et Corban accompagne d'une musique tonitruante et triste. C'est bon. Et juste rajoute, et rassurez-vous, quand il s'agit de brûler les guenaudes, je fais deux flammes, je fais, on est là ! Très bien. C'est Arcel qui lance un petit débit d'applaudissements. Et puis, bon, on me suit pas trop. Il y a deux trois personnes, il faut... C'est un peu gênant. Et moi, je fais. Bravo, bravo ! Très bien. Bon, voilà, ça, elle crame. Elle finit par succomber aux flammes. Et après, à moins que vous souhaitiez faire d'autres choses pendant ce bûcher... Moi, je rejette une flamme en plus. Non, on l'arrête plus. C'est du spectacle, putain ! Il faut qu'ils nous kiffent, les gens. Il est très flammes, quand même. Ouais, c'est dans mes tripes, c'est mon truc. Voilà. Il s'est rien passé de spécial, elle a brûlé, puis ça vient dégager de force. Il s'est rien passé de spécial, et les flammes commencent à... Bon, elle a complètement succomber. Vous avez vu quand j'avais rejeté les flammes ? Ouais, c'était super. Et après quelques instants, alors que le feu commence à diminuer en intensité, même si Birzingle régulièrement envoie des flammes dedans. Ouais, allez ! Vous entendez derrière vous ? Allez. Que se passe-t-il ici ? Oh, le Richter ! Oh, le Richter ! Alors, voilà ! Quel est ce rassemblement ? C'est le Richter. Vous voyez une silhouette d'homme. Je vous fais passer la figurine pour que vous voyez un petit peu la description physique autour de la table. Un homme avec une armure relativement bien entretenue. Il est bien bâti, il a de grandes épaules, on voit qu'il est assez athlétique et musclé. Il a les cheveux mi-longs, à peu près à longueur d'épaule, attachés en demi-queue, noirs, de jet, avec des favoris longs sur les joues. Il a un cache-œil en cuir sur le visage. Et il a l'air d'être parfaitement en bonne santé. Alors, juste, c'est le Richter, donc c'est lui qui était possédé par la guenote. On va peut-être s'assurer qu'il est toujours sous son emprise avant de l'attaquer, peut-être ? Ouais, tu fais bien de me le dire. Que se passe-t-il ici, alors ? Ici, nous brûlons des guenodes. Juste... Ah, bah encore vous, comme par hasard. Dès qu'il y a du raffu, c'est vous. Donc, il se souvient de nous, donc déjà. Est-ce que, juste, moi, mes connaissances me permettent de savoir si, par exemple, quand il est possédé, il serait... Enfin, s'il nous a vus seulement en étant possédé par la guenote, s'il ne l'est plus, est-ce qu'il se rappelle de nous ? Il n'est pas vraiment possédé. Il est sous son emprise ? C'est plus, il est sous son emprise, et donc ça change son humeur, enfin, pas son humeur, mais son caractère. D'accord. Ça le change, mais c'est pas non plus... Elle prend possession de son emprise. Après, par moment, elle peut lui faire une espèce de tape dans le dos pour dire, c'est maintenant, il faut que t'agisses. Mais c'est pas vraiment une possession. Est-ce que, du coup, j'ai les capacités de savoir si elle a encore un lien sur lui ? Oui, il y a un sort qui s'appelle Détection du bien et du mal. Bah, je m'en sers. Je crois que c'est Damn Night qui va, ouais, je crois. Bah, ça tombe bien, ça. Ah non, c'est Protection. Protection, ouais. Je te laisse regarder. Ah, la fin. Détect Magic, c'est moi ? Hein ? Détect Magic. Oui, ça peut fonctionner. Ekouran, rappelez-vous, possède-vous ça ? Ah, bien sûr, j'allais le dire. J'allais le proposer, justement. Il est là, lui ? Oui, il est là, bien sûr. Ekouran ? Oui ? Vous pouvez vérifier s'il est toujours sur l'emprise avec nous ? Le récheteur ? Oui, le récheteur. Pas le boulanger. Le récheteur. Il sort son symbole d'Ariman, dieu de la mort, pour ceux qui ne savent pas. On vous protège. Et il psalmodit dans sa barbe, et il détermine. Et vous voyez une aura autour du récheteur qui brille en blanc, neutre. Non, attends, 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 attends. Et ensuite, ça passe en Bordeaux. Bordeaux ? Comme avec Gézin, quoi. Comme avec Gézin. Oh, l'enfoiré. Très bien, c'est pas bien, ça. Là, je peux y aller, du coup. Alors, que se passe-t-il ? Comme je vous le disais, on brûle les gueunaux. Oui, c'est très bien. Voilà, voilà. Donc, vous êtes ravis ? Félicitations. Allez, maintenant, tout le monde rentre chez soi. Allez, tape des mains. Allez, c'est terminé, là, les festivités. Allez, tout le monde rentre. Il est très tard. Vous, il agite le doigt vers vous quatre, à peu près. Il faut que je vous parle. Allez-y. Allez-y, on y va. Allons chez moi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites avec mon chien ? Où, dehors ? Ah oui, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Il nous a aidé, on voulait le retrouver pour vous soigner. Vous vous souvenez que vous êtes partis, on vous avait disparu. Oui, mais on a beaucoup de choses dont il faudrait qu'on parle. Allons-y. Oui, pas bien, là ? On va chez lui ou... Oui. Oui ! Vous êtes déjà allé chez lui ? Vous êtes six ? Oui, oui, oui. D'accord. On s'est fait laté le cul l'heure, enfin, quand même pas. Ah, mais non, maintenant, on est six. Bon, allez. Quand vous êtes allé chez lui, il s'est passé quoi ? Non, on n'est pas allé chez lui, mais donc, enfin, allons... Vous êtes allé chez moi ? Non, non, on n'est pas allé chez moi du tout. Non, non, je ne sais pas. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, je pense. Il a mal compris. Très bien entendu. D'ailleurs, vous êtes qui ? Vous êtes nouveau, vous ? Oui, je m'appelle Damnaït, on est très sympathique. Ça, c'est mon frère. Il aime se bagarrer. Il fait partie des mêmes prouves. Voilà. Enfin, de la même équipe. D'accord. Vous aimez bien la bagarre ? C'est mon métier, un peu. Allons-y, parlons-en, parlons-en chez vous. Vous allez pouvoir discuter. Bon, allons-y. Oui, bon. Donc, ils sont avec vous ? Oui. Oui, oui. Oui. Bon, très bien, suivez-moi. Vous marchez 4-5 minutes et vous arrivez chez lui, qui est une petite baraque en bois, comme toutes les barraques du village. On la connaît, du coup, sa baraque. Vous la connaissez, oui. Le chien est ravi. Il va tout de suite se mettre sur son petit coussin. Pas patant. Délicace. Petite délicace. Et installez-vous. Il vous tend, enfin, il vous indique des tabourets, des chaises. Moi, je reste debout à dosser un mur. Fermez la porte. Avec une semelle posée sur un mur. Je ferme la porte et je me mets devant. Très bien. Autre chose ? Bon. Hier soir, vous avez vu une créature qui hante mes nuits depuis des mois. Une guenode. Oui, une guenode. Nexat, elle s'appelle. Elle me provoque des cauchemars atroces. J'ai un problème bouquin, d'ailleurs. Elle vient me visiter et elle me fait revivre les pires moments de ma vie. Et ça a sur moi une influence qui me rend différent. J'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience la nuit dernière, lorsque elle m'a forcé à vous combattre, à vous agresser. Et j'aimerais me libérer de ça. Je sens encore qu'au fond de moi, il y a colère, il y a déchaînement d'émotions négatives. Mais j'aimerais m'en libérer. Je ne suis pas né comme ça. Déjà, reconnaître qu'on va mal, c'est le premier pas. Merci. Je vais faire comme si ce n'était pas condescendant, ce que vous venez de dire. Pas du tout. Insight. Vas-y. Neuf. Il te paraît tout à fait sincère. Pouvez-vous m'aider à cela ? Bien sûr. Évidemment, nous sommes là pour aider tout le village, vous y compris. Ça restera entre nous, car j'ai une position d'influence et une certaine autorité dans ce village. Donc je m'en remets à vous, mais s'il vous plaît, gardons ça entre nous. On n'en a parlé à personne pour l'instant. Très bien. Nous, on s'en fout. Vous vous en foutez ? Non, ce n'est pas ça. Vous vous sentez pas concerné ? Si, si, mais on vient d'arriver. Il est mal au roi. On ne va pas rester de toute façon. Mais on veut vous aider. On veut vous aider, évidemment. Voilà. J'ai besoin. Je ne suis pas en capacité de m'en libérer par moi-même. C'est des choses qui me dépassent. L'autorité, la loi, potentiellement la bagarre, comme vous disiez. Ce sont mes domaines. Tout ce qui est emprise psychologique et morale, la magie, ce genre de choses, c'est des choses qui me dépassent. On est d'accord que... Très bien. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut la trouver ? Oui, je sais très bien où on peut la trouver. Je connais son repère. Ah, je pourrais vous aider. En échange de ça, je pourrais vous aider. La première étape, vous permettez qu'on discute entre nous ? Oui, si vous le souhaitez. Juste pour faire un point sur notre stratégie. Oui, oui, vous adorez faire des points, apparemment. Allez-y. Est-ce qu'on peut venir ? Oui, bien sûr. Oui, venez. Vous mettez en rond, les épaules contre les épaules. Est-ce que quelqu'un peut jeter un oeil sur lui ? Est-ce qu'on ne l'emmènerait pas... Non, c'est bon. Est-ce qu'on ne l'emmènerait pas voir la voyante qui nous dit s'il n'est pas dans la même situation que... C'est-à-dire s'il n'a pas le même effet ? Non, je pense que c'est que des femmes, les guenaudes, non ? Comment ça ? Je crois, oui. Non, quoi ? Tu avais dit qu'il pouvait prendre position... Ah oui, mais c'est des enfants. Oui, c'est une emprise sur lui, mais... Oui, donc elle n'est pas... Donc c'est non. Donc c'est pas... Non, c'est pas comme la petite. Non, moi, il m'a l'air sincère. Non, mais il a l'air sincère, mais peut-être que... Et de toute façon, ce qu'il veut, c'est la trouver, la tuer. Donc si c'est nous y en venir, j'allais dire... Si il a effectivement l'endroit où est son repère, on peut peut-être déjà... Est-ce que vous vous souvenez de la stratégie de l'appât ? Moi, j'avais dit ça au début, parce que je suis mon ami à mon frère. Mais l'appât, c'était qu'il y avait quelqu'un que nous, on attrape. Mais si lui, c'est un appât, et que nous, on est le poisson, c'est la stratégie inverse de l'appât. J'ai pas compris. Tu veux dire que là, ce serait la guenote qui l'utiliserait comme appât, pour nous ? Comme un pêcheur. Comme un poisson qui l'utiliserait... Même dans nous, on veut la trouver et la buter, donc... Non. C'est oui, oui. C'est comme un piège de la guenote par rapport à nous. Tu veux dire que tu penses qu'elle est en train de se jouer de nous ? Exactement. Et à la fois, nous, on la cherche. En même temps, c'est pas très malin de sa part, si elle fait ça. Mais, si on la cherche... Elle a l'air très confiante dans le recueil. Je rappelle, quand même. Si on la cherche, et qu'on arrive, et qu'on est dit sur son terrain à elle, moi, je fais la bagarre. Je t'ai déjà dit. Son terrain à elle, c'est un plan parallèle, on est d'accord. Oui, mais dans le plan matériel que vous connaissez, votre monde à vous, elle a potentiellement un repère aussi. On a trouvé un repère de guenote qu'on n'en a rien fait. Est-ce qu'il était dangereux, ce repère de guenote ? Y avait-il des pièges, des choses ? C'est un peu long, là. Est-ce que vous avez un... A priori, il faudrait qu'on lui tente un piège, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez un moyen de la contacter ? Non, pas spécialement. C'est plutôt elle qui me contacte, malgré moi. Mais c'est régulier ? C'est-à-dire que vous avez des points... Presque toutes les nuits. Elle vient hanter mes rêves, mes nuits, mes cauchemars. Mais elle ne vient pas physiquement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on nous dorme avec lui ? Mais tous ! Non, mais il faudrait qu'il soit enfermé. Est-ce que tu peux rentrer dans sa tête ? Je peux vous mener à elle, si vous cherchez... Ah ! Non, mais quand on s'est attaqué à lui, elle est venue... Mais il disait qu'il s'en avait l'a trouvé. Je connais son repère. J'y étais. Oui, mais dans son repère. Donc on annule la stratégie d'essayer de la faire venir à nous et de la piéger. Est-ce qu'elle va venir à nous, déjà ? Oui. C'est où, déjà ? C'est dans les marais. Ah ! C'est ça, c'est souvent... Non, c'est pas spécialement ça. Elle a plusieurs endroits... Mais c'est dans les marais, quand même. Moi, j'aime pas... Il y a un tronc d'arbre, c'est là où je me suis enfui la nuit dernière. D'accord, ok. Mais elle a un autre repère, là où elle réside, sur notre plan, en tout cas, je crois. Et vous seriez prêt à quoi comme concession, si on accepte de vous aider ? En fait, j'ai besoin de vous pour me libérer de son emprise. D'accord. Quelle est notre marge de manœuvre ? Je vais être plus clair, la dernière fois qu'elle était là, vous étiez particulièrement... Violent ? Oui. Est-ce que vous serez prêt à nous y emmener, mais sans arme ? Pour nous garantir que vous ne vous retournerez pas contre nous ? C'est bien, ça. Fais-moi un test de persuasion. Après, sinon, on lui dit ciao. 12. C'est pas mal, 12. Oui, oui, je peux le concéder. T'es joué. Très bien. Bon, est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que vous êtes capable de m'aider, au moins ? Oui ! C'est pas la question. C'est quoi qui est brûlé sur la place ? C'était un cochon ? Non, je crois pas. Ah ouais, bien envoyé. Sauver des gens, chasser des trucs, c'est notre créneau. On arrive plutôt pas mal à faire ça. D'accord. Est-ce qu'on fait ça pas maintenant, si ? Oh, le plus tôt possible, si je peux me permettre de... Le plus tôt plus grave. Je partais pour très grave dès le départ, et en fait... On aurait écouté Jean-Pierre Marielle, ce qu'on va faire. Donc maintenant, là, pleine nuit, dormi 4 heures, on va... On a dormi 4 heures, mais qui va l'huit. Non, on a bien dormi. On a bien dormi. Est-ce que tout le monde est bien, justement, en termes de récupération ? Oui, oui, ça bloque, c'est pour ça. Oui, c'est pas mal d'y aller. Ah ouais, on est pas ! C'est juste les marais, ça me... Vous avez lu des infos intéressantes dans le bouquin que vous allez me rendre tout à l'heure ? Euh, par rapport aux genaudes, je leur ferai un petit résumé de ce que j'ai lu par rapport à elle. Donc rien qui puisse vraiment nous aider. Rien de choses. C'est bien ce que j'avais lu aussi. Euh... Allez ! Tu l'as sur toi ? Ouais, tu veux ta revanche ? Alors, par contre, je voulais te parler un petit peu. Peut-être que sur le prochain combat, tu peux essayer de rester un petit peu plus à distance. J'aime pas du tout ce qu'il a en train de dire. Et inversement, peut-être ? Pardon ? Mais non, mais c'est pour... Mais il a raison, c'est pour te protéger. C'est pour te protéger, en fait. C'est pour te protéger, parce que tu sais, t'es décédé, je te rappelle. C'est pour ça que maintenant, elle est surpillée. Je vais bien ? Non, mais si on peut éviter de... Je vais dire, t'as une puissance, c'est une... Tu fais de la magie très puissante, je rentre pas dans les délires. Non, mais t'as raison, je rentre pas dans les délires. Je suis toujours là. Est-ce que vous avez une solution pour moi ? Éventuellement ? On va s'occuper de la guenaudes. On va peut-être d'abord vous occuper de moi, de son emprise. Vous pouvez me libérer ? Oui, mais pour ça, il s'entend à aller à sa rencontre. Attendez, il y a deux choses. Il y a tuer la guenaudes et vous libérez de son emprise. Oui. Vous libérez de son emprise, ça nécessite un niveau de prêtrise assez conséquent. Donc ça, on sait qu'à l'humi, des gens pourront vous aider. Après, si on tue la guenaudes, ça vous libère de son emprise. Excusez-moi, moi, je suis pas... Ah, mais je voyais pas ça comme une curse, moi, c'est pour ça. Si on tue la guenaudes, ça libère, mais c'est pas si on tue la guenaudes. Moi, j'ai peut-être quelque chose pour éventuellement... C'est pas vrai ? Bah si, peut-être. Faire en sorte de le désenvoûter quelque part. Genre là, maintenant, là, je peux le faire. Bah go. C'est vraiment dommage qu'il soit pas arrivé hier, parce que du coup, Gézin, c'était vraiment... Frérot, il est super. Vous allez voir, vous allez voir, c'est impressionnant. Moi, je suis admiratif. Regardez-moi ça, Thérèse. Et donc, c'est bon ? C'est bon, mais juste si je le fais. Là, on est dans nos plumeurs, là, ça se trouve. Est-ce que ça ne nécessiterait pas éventuellement une certaine récompense par rapport à ce désenvoûtement ? Vous parlez quoi d'argent ? On parle de ce que vous voulez. Dites-moi de quoi vous voulez parler. Après, ça dépend. Vous avez quelque chose de précieux chez vous ? Tu castes, remove curse. Dis-moi, non, je crois pas que t'es de gé à faire. Moi, je crois pas non plus. Ah ouais. On est en action, je le touche. Et voilà. Une action. Il est trop fort. Vous avez dit... Je vais te décrire comment tu incantes ton sort. J'imagine que la genoune, elle se défend. Alors, je regarde justement un tout petit peu. Ouais. Écoutez, je fais une sorte de danse de bras. Oh. Un petit peu stylé. J'adore quand il fait ça. Je fais pas de flamme. Je lui dis en même temps, je vais dire. Je fais pas de flamme, mais je le touche. Et il se passe quelque chose, j'espère. Il y a une énergie violacée qui sort de ta paume et qui recouvre son front et parcourt l'intégralité de son corps. Et vous entendez résonner dans la pièce. Alors ? Je me sens différent. Tu sentais mieux ? Je me sens plus léger. Mieux ? Je me sens mieux. Voilà. C'est ça, c'était ça. Je me sens... Coupable. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501